Je pense que ce temps n'arrange personne, ni Aix, ni nous. Mais oui, forcément, surtout sur les derniers matchs, avant la trêve, on avait des certitudes au niveau de notre jeu, notre plan de jeu, notre système de jeu qui commençait à vraiment... On avait trouvé des rouages, ça se passait bien. Après, il faut être capable aussi de savoir jouer des matchs comme ça. Ça a été un bras de fer aujourd'hui, malheureusement, qu'on a perdu. Comme le disaient les personnes avant, je pense qu'en première mi-temps, dans les zones de rock, on a été trop passifs. On s'est fait gratter trop de ballons, contesté trop de ballons, voire ralentir trop de ballons même, ce qui a permis à Aix de se replacer en défense dès qu'on a mis de l'avancée. Et nous, un manque de continuité. Donc, on n'a pas réussi à enchaîner, du coup, on n'a pas réussi à scorer. Et on se retrouve avec un 6-6 à la 60e, qui fait qu'à la fin, on perd le match. Donc, c'est dommage parce qu'on a eu les occasions et c'est frustrant ce soir. Oui, bien sûr, c'est ça. On a des occasions. Il faut être patient encore plus avec une météo comme ça. On n'a pas su l'être, je pense, et c'est bien dommage. Parce que je pense qu'à ce moment-là, on dominait, on avait les occasions de scorer, qu'on n'a pas réussi à prendre. Donc, c'est d'autant plus frustrant. On aurait pas joué au pied, on serait resté notre camp. On nous aurait dit, on s'expose trop. Donc là, les consignes, c'était clairement ça. En revoyant le match, on verra si ça a été bien respecté ou non. Je pense que oui. Je parle de la deuxième mi-temps, pas de la première. Vous avez beaucoup joué dans leur camp. Vous avez beaucoup fait de passes. Et il n'y a pas eu les occasions de scorer. Oui, après, comme je vous l'ai dit, ils étaient bien en place. Leurs gratteurs étaient efficaces. Soit ils contestaient le ballon, soit ils ralentissaient le ballon. Donc nous, forcément, on n'a pas réussi à garder le dynamisme qu'on peut avoir habituellement. Et ça nous a posé problème, certes. Parfois, on a peut-être fait trop de passes. Mais comme je vous dis, à chaud, c'est difficile de réagir. Je verrais ça en ayant revu le match. Mais c'est sûr que quand on finit à 6-6 et qu'à la fin, ça se termine avec trois points d'écart, c'est frustrant. Mais ce soir, on perd trois points, je pense. On aurait peut-être même pu faire un match nul. Peut-être en perdre que deux. Mais il n'y a rien qui est fait encore. La semaine prochaine, on reçoit encore à domicile. Malgré tout, on prend un point. Tous les points comptent au classement aujourd'hui. On reçoit Montauban la semaine prochaine. Il faut des dimanches analyser ce qui n'a pas été sur ce match-là. Et ne pas refaire les mêmes erreurs pour la suite. Vraiment, il faut que ça nous serve. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne saurais pas trop l'expliquer. Mais je pense surtout qu'on est déterminés tous ensemble à aller chercher l'objectif du maintien. On sait que là, on avait deux cartouches à domicile. Malheureusement, on en a grillé une. Il a la suite de la semaine prochaine qu'il faut absolument prendre. Et voilà, qu'importe les résultats des autres, nous, on reçoit à domicile la semaine prochaine. Et il nous faut la gagner. Bien sûr, bien sûr, prendre un point à la fin, ça aurait pu, en ayant la dernière munition dans notre camp, c'est sûr que ça peut tourner autrement et finir à zéro point. Et quand on joue le maintien, je crois que tous les points sont archi-importants. Donc, c'est sûr que c'est difficile d'avoir perdu ce soir à domicile et ça aurait été encore plus si on avait fini avec zéro point. Donc, je ne veux pas dire que c'est une satisfaction d'avoir pris un point. On ne s'en satisfait pas, pas du tout. Mais voilà, mine de rien, ça fait un point de plus au classement. Et le plus important, c'est l'entraînement de dimanche qui va arriver avec analyser ce qui n'a pas été ce soir et préparer à vendredi prochain Montauban et gagner Montauban. Alors ça, je ne saurais pas, ça, c'est une bonne question, je ne saurais pas vous l'expliquer. Est-ce que les reprises de bloc sont difficiles ? Visiblement, oui, puisqu'on a fait trois défaites à la reprise de bloc. Mais bon, ça, les statistiques, surtout celles comme ça, je crois que nous, on ne va pas trop se servir de ça, on va dire. Comme je vous ai dit, là, ce qui importe, c'est analyser vraiment ce qui n'a pas été ce soir. Parce que voilà, on n'a pas le temps de ruminer maintenant, il va rester cinq matchs maintenant. Et voilà, les autres équipes derrière, elles jouent aussi, elles ont autant la hargne que nous pour aller chercher ce maintien. Donc vraiment, il faut tout mettre de notre côté maintenant pour aller chercher cette victoire contre Montauban la semaine prochaine.